Bonjour Sonny. Bonjour, bonjour Lénaï. Sonny, tu es conseillère en fleurs de Bac, tu es géographiquement dans les Alpes-Maritimes, donc du côté de Cannes et Grasse et tu fais de la florithérapie, c'est-à-dire de la thérapie par les fleurs. On va y venir dans un instant. Dans ton histoire, j'ai vu que tu avais vécu un burn-out, donc ça veut dire que c'était avant que tu sois florithérapiste, est-ce que ça se dit ça d'ailleurs, florithérapiste, thérapeute, florithérapeute, voilà c'est ça. Mais je préfère dire conseillère en fleurs de Bac. C'est vrai, tu n'aimes pas le mot ? Si, si, j'aime bien, j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de dire conseillère en fleurs de Bac, voilà. Parce que c'est ce que tu fais de toute façon. Donc est-ce que tu es d'accord de nous raconter un petit peu ta vie avant les fleurs de Bac ? Oui, bien sûr, avec plaisir. J'ai été pendant 19 années dans la fonction publique territoriale, donc une grande expérience. Et puis, c'était en 2015-2016, donc j'ai vécu un burn-out professionnel lié au surmenage, au stress, à la pression hiérarchique, etc. Et en fait, ça a été l'occasion pour moi d'envisager une reconversion professionnelle. Ah oui, c'est-à-dire que cet épisode, après cet épisode, tu t'es dit je ne peux pas continuer ce que je fais. Il faut vraiment que je change. Oui, complètement. C'est-à-dire que ça a vraiment été un, voilà, un burn-out, c'est un épuisement général, psychique et physique. Donc, dans un premier temps, j'étais en mise en repos forcée. Et puis, ça a été aussi, enfin moi, je l'ai vécu comme un traumatisme. Et donc, je savais que cette carrière-là était finie, qu'on ne pouvait plus y retourner. Et on peut savoir ce que tu faisais ? Lorsque j'ai eu le burn-out, j'étais au service d'urbanisme. D'accord. Donc, je délivrais des autorisations pour les permis de construire. Et oui, il peut y avoir une certaine pression sur ces permis. Oui, en plus, on était dans une configuration où c'était un nouveau service. En fait, j'étais dans une collectivité qui a, dès au départ, cinq communes. Et puis, on est passé à plus de 20 communes. Donc, vraiment une restructuration et donc beaucoup de stress pour mettre tout ça en place avec des nouveaux collègues, etc. Et voilà, ça a été une pression pour moi que j'ai mal découpée. Donc, tu as quand même tenu presque 20 ans. Oui, tout à fait. Bon, je n'étais pas à l'urbanisme avant. Ah bon, c'était les services qui ont changé entre temps dans cette carrière. Donc, quand tu décides, en fait, tu te poses parce que ton corps te dit, oh, stop là, j'en peux plus. Donc, de toute façon, tu n'avais pas le choix, même si tu aurais voulu continuer, c'était impossible. Donc, tu es en repos forcé. Et comment tu le vis au départ, ce repos forcé ? Plutôt mal, je dois avouer. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans l'engrenage, en fait, à toujours faire plus, à vouloir toujours faire mieux pour atteindre les objectifs. Bref, je n'écoutais pas vraiment ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, je n'écoutais pas vraiment mes émotions et les signaux de mon corps à cette époque-là. Et donc, d'un coup, d'être mise en arrêt, puisque j'étais en arrêt maladie, mais je l'ai mal vécu. En fait, la seule chose que je savais, c'était que je ne savais plus rien. Tu te sentais quoi ? Un peu inutile ? Je me sentais vide. Je me sentais comme au fond d'un puits. Tout était obscur. Enfin, la vie n'avait plus de sens. Tout s'était effondré. En fait, tout ce que j'avais bâti, il n'y avait plus rien comme ça d'un coup. Et donc, j'étais seule à faire peur. Ça a dû te faire peur ? Oui, ça me faisait quelque chose auquel je n'étais pas habituée. Cette sensation de vide, de plus rien. Et bon, je me suis, du coup, adaptée à ce vide. Ça a duré combien de temps ? En fait, ça a évolué. Ça a duré un an où j'ai été en repos. Mais assez rapidement, j'ai eu envie de rebondir, même si mon corps, il avait encore besoin de se reposer. Du coup, j'ai mis en place des pratiques bien-être pour prendre soin de moi, en fait. Comment tu les avais trouvées ? C'était dans des magazines, dans une vidéo ? Comment tu avais trouvé ces petites pratiques bien-être que, visiblement, tu n'avais pas appliquées avant le burn-out ? Exactement, oui. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'avant, j'étais toujours dans la course. J'allais droit devant et je ne prenais pas le temps de regarder ce qui m'entourait. Ces pratiques, j'ai eu plusieurs synchronicités ou signes, du hasard, si on peut dire ça, du hasard. Des articles dans les magazines, oui. Une amie aussi, suite à un post que j'avais publié comme ça spontanément sur Facebook, qui m'a répondu et qui m'a donné des conseils de pratiques. Le yoga et la méditation, par exemple. Je pense que j'en avais pas. Oui, du coup, quand on te donne ces conseils, est-ce que tu te dis « Ah oui, tiens, je sois de j'y vais » ou « du yoga, de la méditation ? » Quelle est ta réaction ? C'est vrai qu'au départ, je me suis dit « Est-ce que c'est fait pour moi, ça ? » Est-ce que je me vois faire du yoga ou de la méditation ? Mais comme je suis curieuse, dans le sens que j'aime apprendre, j'aime découvrir, j'aime la nouveauté, je me suis dit « Je vais tester et on verra bien. » Et en fait, ça a été magique, si je puis dire, parce que j'avais beaucoup de stress au niveau du ventre. Je trouve que j'avais souvent mal au ventre. Et la méditation que j'avais faite à ce moment-là, après la méditation, j'avais comme plus mal au ventre. Donc déjà, je me suis dit « C'est magique » dans le sens que je n'ai pas pris un cachet. Et moi-même, en méditant, en me concentrant, en étant dans la présence, j'ai réussi à m'enlever cette douleur physique. Ça a dû être une surprise. Ah oui, une belle surprise. Ah, je me rappelle que j'étais dans un état presque euphorique, où j'ai appelé mon amie, où je lui ai dit « Mais c'est génial ! » Enfin, j'étais dans la découverte et puis dans la surprise, ouais. Pareil pour le yoga. Je savais que j'avais une souplesse au niveau du corps, mais là, je me suis vue faire des mouvements, enfin des trucs. Je me suis dit « Oh ! » Je faisais la chandelle, enfin des trucs que je faisais enfant, mais que je ne pensais pas qu'adulte, je pouvais être capable de faire autant de gestes et de mouvements. Donc, ça devient un peu ta barque, j'allais dire ta barque de secours, c'est-à-dire que tu profites de ce moment où tu es en maladie à la maison pour découvrir ces techniques que tu mets en place et ça prend de plus en plus de place dans ta vie, dans ton quotidien. Complètement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis aussi, c'est ajouté la nature, donc l'environnement. J'ai passé énormément de temps à me balader en forêt. Alors ça, c'était un besoin, enfin j'avais tellement besoin de calme et de me retrouver dans des espaces ouverts, lumineux, verdoyants, etc. que je me suis connectée avec la nature et ça, j'ai vraiment compris que ça faisait partie de mes besoins quasi du quotidien pour me ressourcer, pour me recharger. C'était quelque chose que tu faisais déjà avant un peu ou pas du tout ? Non, la nature, oui. Depuis petite, mon endroit préféré, c'est d'être dans la nature. Mes parents nous amenaient souvent les dimanches ou à faire des balades en forêt. Je me souviens que je faisais toujours des... Je ramassais toujours des petites brindilles, des plantes, je faisais des herbiers. Oui, ça, ça a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis petite. Mais je ne prenais pas le temps en adulte, en devenue adulte, de... Je ne consacrais pas énormément de temps avant le burn-out. C'est le cas de beaucoup d'adultes. Après, on devient un peu plus sérieux et on se dit, non, on n'a pas le droit. On a des choses à faire. On n'a pas le temps. Et du coup, là, je prends le temps. Depuis ce burn-out, ma vie a complètement changé. Et voilà, je dis que je suis en mode slow life parce que je prends vraiment le temps. et je ne suis pas non plus dans une dynamique de procrastiner. Mais si dans ma journée, je n'ai pas pu tout faire, ce n'est pas grave. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'amène au fleur de bac ? Est-ce que c'est aussi le burn-out et des copines, peut-être, qui t'ont dit, oh, bah tiens, tu devrais essayer telle fleur de bac ou telle autre ? Ou là, encore une fois, c'est un hasard qu'on ne peut pas forcément appeler un hasard ? Alors, les fleurs de bac, ça a été vraiment... En fait, comme je te disais, j'étais dans cette période où la seule chose que je savais, c'est que je ne savais plus rien. Mais il y avait... Enfin, j'entendais une petite voix, quelque chose en moi qui me disait le mot fleur. Donc, je ne comprenais pas au départ ce que ça voulait dire, fleur, fleur. Tout le temps, ça revenait, ça revenait. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, bah peut-être que... Voilà, j'ai regardé un petit peu les différents métiers qu'il y avait autour de fleurs, comme fleuriste, par exemple. Mais bon, voilà, je ne me visualisais pas non plus faire ce métier-là, etc. Et puis, sur un réseau social, ben voilà, j'ai eu à un moment une annonce qui est passée pour faire une formation sur les fleurs de bac. Et je ne connaissais pas à l'époque ce que c'était. Enfin, si, j'en avais déjà entendu parler, mais... Mais c'est en plus, quoi, oui. Voilà, tout à fait. Voilà, je ne connaissais pas le nom de la florithérapie, par exemple. Et puis, ben, j'ai fait cette formation qui a duré un mois. Et ça a été un... Un mois, quoi ? Tous les jours, en formation ? Ouais, tous les jours, on recevait une vidéo avec des exercices. D'accord. Et donc, voilà, on le faisait à son rythme. C'est ça qui m'a plu aussi. Et j'ai eu un énorme coup de cœur. Vraiment, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux fleurs de bac. Et puis, après... Ça, c'est combien de temps après ton burn-out ? Ouais, ben ça, c'était au tout, tout début. Donc, c'était en 2015-2016. Et puis, après, bon, ben, j'ai pris le temps quand même de vivre ce burn-out parce que ça m'a permis aussi de faire un gros travail d'introspection et de développement personnel. C'est une chose aussi que je ne faisais pas avant. Donc, ça aussi, maintenant, ma vie a changé. Parce que c'est vrai qu'un burn-out, c'est quand même une grande transformation. Je trouve que... Parce qu'on dit souvent, oui, on renaît de ses cendres. Mais avant de renaître, il faut tout reconstruire. Laissez de côté son ancien mois pour accueillir le renouveau. Il faut passer par lâcher prise. Enfin, tout ça, ça remue. Et c'est sur les étapes que tu as appris petit à petit. Voilà. Tout n'est pas venu d'un coup. Tu as eu une information. Tu as travaillé là-dessus. Tu as eu une autre information, etc. Tout à fait, tout à fait. J'ai été aussi... Je faisais partie d'une communauté qui s'appelle Le Défi des 100 jours. Je ne sais pas si tu connais. Oui, avec Lilou Massé, là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, elle a mis en place des cahiers d'exercices, on va dire ça comme ça, où on pose des intentions pour relever le défi pendant 100 jours. Et ça, ça a été vraiment quelque chose qui est un outil qui m'a accompagnée pour faire mon travail de démarche personnelle. Et j'ai fait plusieurs saisons, d'ailleurs. Je crois que j'en ai fait 15 ou 16. Donc, c'est le premier défi, tu t'en rappelles ? Enfin, celui que tu t'es dit, ça, il faut que j'y arrive ? Alors, le tout premier, donc c'est en 2015, donc au tout début. Ouh là là, je ne sais pas si je m'en rappelle parce que j'avais posé plein d'intentions. Mais en tout cas, je sais qu'il avait été très... Enfin, il m'avait aidée, oui, il m'avait aidée à me défaire de certaines dépendances qui m'étaient toxiques. Tu veux dire des relations ? Des relations et puis des habitudes que j'avais. Comme ça ? Bon, ça, je le garde pour moi. Tu ne veux pas dire les mauvaises habitudes que tu avais, genre fumer ? Oui, voilà, par exemple. Il y avait des petits trucs comme ça qui ne résonnaient pas en moi, mais que je faisais. Souvent, fumer comme boire, c'est quelque chose qui va avec les sorties, avec les amis. Puis après, on rentre dans un cercle vicieux, en fait. On ne se rend pas compte, on n'a pas forcément envie d'y aller. Mais ça fait partie du, on va dire, du package sorti, entre guillemets. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et enfin, voilà, en tout cas, le défi des 100 jours m'a permis de... J'ai envie de dire d'être plus responsable de ma vie, c'est-à-dire de faire mes propres choix. Et de ne plus décider par rapport à ce que les autres attendent de moi, par exemple. Parce que j'étais quand même pas mal dans ce schéma-là, où je ne voulais pas décevoir, où je ne voulais pas inquiéter mes proches. Donc, mais des fois, voilà, ces choix-là, en fait, ce n'était pas moi, quoi. C'était parce que... C'est merveilleux d'avoir eu toutes ces prises de conscience. Merci le burn-out, en fait, tu peux dire merci le burn-out. Complètement, je suis dans la gratitude. Et je dis souvent que c'est un burn-out. Enfin, il est devenu un burn-out. Parce qu'il m'a permis de me reconnecter avec moi-même. Et de, voilà, de faire ces prises de conscience. Et de vivre beaucoup plus en concordance avec mes aspirations, mes croyances, etc. Donc, même si c'est une longue traversée, le bout du tunnel, il mérite... Enfin, c'est la lumière au bout du tunnel. En fait, avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu peux toujours dire que ça a été long ? Ou est-ce que finalement, tu te dis, ah ben non, ça a été rapide, quand même. Non, je pense que ça a été long. Il s'est passé tellement de transformations, de changements, des chambardements au niveau des émotions. Ça a été... Parce qu'après, du coup, même au niveau de mon énergie, j'ai mis du temps à récupérer mon énergie, quand même. Et puis, j'ai aussi fait un bilan de compétences qui m'a permis d'identifier, en fait, dans quelles conditions je pouvais travailler avec harmonie. Et c'est ça qui m'a vraiment décidé à quitter la fonction publique. Super bilan de compétences, parce que tous les bilans de compétences ne nous amènent pas à ce genre de résultats. Oui, ben moi, en tout cas, avec la coach de vie avec qui je l'ai fait, c'était très fructueux, parce que... Mais là aussi, ça a duré trois mois. C'était très remuant, parce qu'il a fallu que je mette en lumière mes échecs, mes qualités aussi, mes réussites. Mais ça a été, voilà, tout un retour en arrière, là, dans mon parcours professionnel. Est-ce que tu t'es surprise, par exemple, dans cette introspection, dans ce travail à l'intérieur de toi ? Est-ce qu'il y a des choses de toi dont tu as pris conscience ? Et franchement, tu ne t'en étais pas du tout aperçue. Est-ce qu'il y a des révélations comme ça sur toi-même que tu as eues et qui t'ont surprise ? Oui, 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 ah oui, complètement. Ah oui, oui, oui. Ah, je me suis vue, là, d'un coup, vraiment devant le miroir. Là, j'ai enlevé tous les masques et tout ça. C'était comme une mise à nu. Donc, j'ai accueilli ma vulnérabilité. Oui, j'allais le dire, parce que c'est un peu comme l'escargot qui perd sa coquille, là, il se retrouve tout nu. C'est un peu inconfortable au début. Oui, complètement. Complètement, surtout que je suis quelqu'un de pudique. Alors là, il a fallu que je me mette en nu, mais devant tout le monde. Mais ça m'a servi parce que du coup, j'ai pu vraiment mieux me connaître et mieux me comprendre dans mon rapport avec les autres et savoir ce que je voulais et ce qui était bon ou moins bon pour moi. Donc, vraiment, le bilan de compétence, c'est vrai que parfois, c'est pas fructueux, mais je le recommande quand même aux personnes qui sont dans cette dynamique de changement de vie professionnelle et qui ne savent pas trop dans quelle direction. ça permet quand même d'y voir plus clair. Toi, quelles ont été les questions où tu as mis le doigt pendant ce bilan de compétences auxquelles tu n'aurais jamais pensé, tu vois, donner de l'attention ? C'était en fait par rapport à mes relations avec les autres au niveau professionnel. C'est un bilan de compétence professionnelle. Les relations que j'entretenais avec mes collègues, je n'avais pas pris conscience qu'en fait, j'étais dans une position où je m'oubliais, où je ne me respectais pas. Je ne respectais pas mes besoins, je ne posais pas mes limites. Donc, du coup, certaines personnes… En profitaient, évidemment, c'est normal. Puisque tu avais laissé la porte ouverte, ils rentraient. Exactement. Et ça, je ne l'avais pas vraiment vu parce que… Là, j'ai compris qu'en fait, c'était moi-même qui devais poser mes limites. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille encore aujourd'hui. Et à partir de quel moment tu t'es dit… Cette formation de fleurs de Bac, ça m'a plu. Les méditations, oui. Le yoga aussi. Et puis peut-être d'autres choses. Mais à partir de quel moment tu t'es dit « je vais en faire mon métier » ? Alors, parce qu'ensuite, en parallèle avec le bilan de compétence, je m'étais inscrite à une formation fleurs de Bac. Mais cette fois en présentiel, c'est-à-dire en cours pratique. Donc, une formation qui a duré neuf mois. Et en fait, au départ, j'avais fait cette formation juste pour moi, pour apprendre, découvrir les vertus des plantes. Et comme je le faisais en même temps que le bilan de compétence, plus le temps avançait, plus je me disais « mais j'ai complètement ma place dans ce métier. » « J'ai envie d'exercer en tant que conseillère en fleurs de Bac. » Et puis alors, ça a été le coup de cœur, comme la première formation. Mais encore plus, quoi. Là, j'étais dans les convictions que c'était le nouveau métier que je voulais faire. Et enfin, le mot « fleurs » que tu entendais comme ça, par télépathie, qui te revenait sans cesse, prenait tout sans sens. Exactement. Et puis, il faut dire aussi que du coup, j'ai testé sur moi les élixirs. Évidemment. Donc, pour le turnout, par exemple, tu as pris quoi ? J'ai pris plusieurs fleurs. Au début, je pense que j'ai pris les fleurs liées vraiment à cet état d'épuisement général. Donc, j'ai pris le châtaignier. Peut-être que tu veux justement des images de ces fleurs. On peut y aller, oui. Oui, alors, oui. Parce qu'il faut savoir, alors moi, c'est vrai que je ne suis pas une spécialiste des fleurs de bac. À part le rescue qu'une amie m'avait dit. Il faut absolument que tu aies ça dans ta boîte à pharmacie. Si tu ne dois en avoir qu'une, c'est celle-là. Donc, j'en ai. Et j'avoue que je ne l'utilise quasiment pas parce que moi, après, j'ai d'autres techniques aussi. Mais c'est vrai que quand j'ai des amis qui viennent à la maison, s'il y a un moment où ça ne va pas et puis on ne sait pas trop quoi conseiller, c'est quelque chose que je peux donner, effectivement. Donc, dans les fleurs de bac, la seule chose que j'ai notée, et après, tu vas nous expliquer un petit peu plus en profondeur comment ça fonctionne. C'est 38 fleurs en tout qui contrôlent ce traitement naturel. Exactement. Exactement. C'est une méthode de soins simple et naturelle et complémentaire. Et donc, une méthode découverte par le docteur Edward Bach, qui est un médecin anglais, et qui donc a mis en place, en point, 38 remèdes. Plus précisément, 39 avec rescue. D'accord. Puisque rescue, en fait, contient cinq fleurs. C'est une... Voilà, c'est un mélange. Et donc, voilà, c'est une méthode, en fait, qui est sain de naturel et qui est sans contre-indication. Donc, tout le monde, en fait, peut utiliser les fleurs de bac. Il n'y a aucun risque d'accoutumance, de surdosage, d'effets secondaires, d'allergies. Donc, si j'ai déjà un traitement médical, quel qu'il soit, et que j'ai envie d'aller encore mieux, je peux utiliser les fleurs de bac. C'est vrai que ça ne va pas, comment, annuler ou avoir des effets secondaires avec le mélange de mon traitement. Et ça va aider en plus, quoi. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est que c'est compatible avec tout type de traitement. Et parce qu'en fait, les fleurs de bac, on utilise la vibration énergétique des plantes, de leur essence. Et ça agit sur la sphère émotionnelle, sur la psyché. Oui, ce n'est pas les principes actifs de la fleur qui sont utilisés. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir la vibration de la fleur ? En fait, c'est la synergie avec les cinq éléments. Qui génèrent cette quintessence alchimique. Et c'est ça qui est où on peut se connecter à la vibration des plantes. D'accord. Donc, on peut en prendre. Alors, tout à l'heure, on parlait du burn-out, tu avais pris les fleurs de châtaignier. Et en fait, j'ai lu aussi un petit peu en diagonale, c'est que chaque fleur va avoir un effet qui est induit en fait par sa façon même d'être, de pousser. Oui, complètement. Tout à fait, c'est sa signature. Ce qu'on dit, la signature de la plante, de la fleur. Elle nous indique vraiment en fait ses propriétés, ses vertus. Donc, la vertu de la fleur de châtaignier, c'est quoi ? Alors, le châtaignier, alors je réfléchis bien sûr, je vais le regarder comme ça visuellement. Parce que voilà, le visuel aussi, c'est une manière de se connecter à la vibration des plantes. Ça, c'est une fleur de châtaignier, oui, on voit très bien. Voilà, oui, en fait, c'est les fleurs des arbres. Alors, il y a les fleurs sauvages et les fleurs des arbres ou les bourgeons. Et il y a juste une qui n'est pas une fleur, c'est l'eau de roche. Donc, on disait quoi ? Oui, la manière dont le châtaignier pousse. Je réfléchis parce qu'en fait, le châtaignier, ah oui, peut-être, sa vertu positive, c'est de nous aider à nous ouvrir à la vie, de nous ouvrir au renouveau. Et c'est ce qui nous aide à nous transformer, en fait, et à nous redonner de l'espoir. Ah oui, alors quand on est en burn-out, ça doit faire du bien. Voilà, oui, oui, tout à fait. C'est comme on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, quoi. C'est le genre de fleur qui est indiqué pour dire, ah ben si, si, il y en a une, voire même plusieurs. Voilà, il y en a d'autres. Donc, il y a aussi la moutarde qui est, on l'appelle la fleur de la lumière, une fleur jaune, qui nous aide à passer de, oui, elle est très belle, qui nous aide à passer de la tristesse à la joie, de quitter cet état de blues, de morosité, de mélancolie, pour aller vraiment à cette paix intérieure et à cette joie. Donc, tu l'as utilisée. Tu as utilisé toutes les fleurs jusqu'à aujourd'hui ? Pas toutes, non, mais quasiment. Oui, il y en a deux que je crois que je n'ai pas encore utilisées. Oui, parce qu'on... Alors, quel effet ? Comment ça se traduit ? Imaginons, enfin, essayer de te rappeler par exemple ton burn-out. Donc, tu prends les fleurs de châtaignier. Physiquement, est-ce que tu sens quelque chose ? Pas forcément physiquement, comment dire, dans mes mouvements, mais intérieurement, oui, complètement. C'est que, enfin, moi, en plus, je suis quelqu'un qui suis réceptive à cette médecine douce. Donc, les effets sont assez rapides. Et donc, je prenais le châtaignier sous forme de gouttes pendant quelques jours. Et au bout du troisième jour, déjà, je n'étais plus dans le désespoir. Je me voyais imaginer, enfin, penser à mon futur. Tu ne ressassais plus tes idées noires que tu avais trois jours avant. Elles disparaissaient, quoi. Exactement. Vraiment, je bénéficiais des vertus positives de la plante. Après, il n'y a pas que le châtaignier. Mais tu as réussi à avoir un peu de recul ou de hauteur sur toi-même pour observer tout ça ? En fait, comme je faisais la formation en même temps, j'ai été tellement passionnée. Et puis, je me suis vraiment investie, même de façon autodidacte, en plus des cours que je prenais. J'ai lu plein de livres. Donc, si tu veux, j'ai… Tu as développé ta propre sensibilité, ta propre intuition à ce langage des fleurs et à ce qu'elles pouvaient t'apporter, quoi. Complètement. Et puis, dans mes balades en nature, en forêt, il y avait plein de fleurs de Bac. Et donc, c'était un plaisir pour moi parce que je les voyais vivre dans leur milieu naturel. Je pouvais les goûter directement dans la bouche. Enfin, j'étais… Tu as répondu à ma prochaine question. J'allais te dire, est-ce qu'on peut les manger ? Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça, d'ailleurs, que le docteur Édouard Bach a découvert cette méthode. C'est en lui-même les goûtant ou en les sentant. Parce qu'il y en a qui ne sont pas dangereuses. Enfin, comment est-ce qu'on sait si on peut goûter une fleur ou pas ? Alors, oui, il faut faire très attention, évidemment, parce qu'il y a des plantes qui sont toxiques. Mais les fleurs de Bac, non. D'accord. Il n'y a pas… Donc, il faut les apprendre et puis ne pas se lancer dans n'importe quoi. Est-ce que tu as quelques exemples, justement, dont tu nous as montré la fleur de châtaigny ? Est-ce que tu as d'autres exemples de fleurs à nous montrer et de nous dire quels sont leurs effets ? Oui. Alors, juste, je vous montre tout à l'heure, comme je parlais de la moutarde, elle est comme ça, la moutarde. Ah, c'est celle-là. Voilà. Ça, c'est une plante sauvage ? Oui, elles sont toutes sauvages, oui. D'accord, parce qu'il me semble que j'en ai vues dans mon jardin. Si ça se trouve, c'est ça. Oui, en général, elles poussent près des rivières, le long des rives. D'accord. Pas forcément, mais après, il peut y en avoir aussi dans les prairies, mais souvent, elles sont près d'un point d'eau. Alors, au fond de mon jardin, il doit y avoir de l'eau dessous parce qu'il y a toujours un endroit qui est toujours… La terre est toujours très humide. Ah, ben, voilà. C'est possible. Mais il y a… Après, tu habites à Tahiti ? C'est bien ça ? Non, en Bretagne. Ah, t'es en Bretagne ! Pardon. Mais j'étais à Tahiti avant. D'accord, ok. Non, à Tahiti, je n'ai pas vu ces fleurs-là. Je n'ai pas vu… Non, voilà, parce que ce n'est pas les mêmes fleurs. Parce qu'en fait, moi, je travaille avec les 38 fleurs de Bac, mais dans le monde entier, il existe plus de 5000 élixirs floraux. Et donc, voilà, il y a des fleurs appropriées à chaque continent, sur les cinq continents. Et qui vont fonctionner de la même manière. Si on les connaît, si on est par exemple en Amérique du Sud et qu'on connaît telle fleur ou telle autre pour le burn-out ou pour autre chose, ça peut fonctionner, même si elles ne font pas partie de la liste des 38 fleurs de Bac ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le même inventeur. Enfin, pas le même inventeur, mais là, les fleurs de Bac, donc c'est le docteur Bac qui les a découvertes et qui a mis en place sa méthode de soins. Après, par exemple, en Australie, c'est les fleurs du bush australien. Et la technique est un peu différente, si je puis dire. C'est-à-dire, par exemple, pour les fleurs du bush australien, on n'en prend que le matin et que le soir. Alors que les fleurs de Bac, à tout moment, je crois. À volonté, voilà. Lorsqu'on en reprend le besoin et il n'y a pas de risque de surdosage. Donc, voilà, chaque méthode est un petit peu différente. Par exemple, aussi, les nouveaux électeurs européens, la technique pour fabriquer ces électeurs, en fait, puisqu'on part de la plante, mais on en fait un électeur, il y a la technique de la solarisation ou de la technique de l'ébullition. Mais les électeurs, par exemple, européens débat, pardon, on n'utilise que la solarisation, pas l'ébullition. D'accord. L'ébullition, donc ça veut dire qu'on met des fleurs dans une eau que l'on fait bouillir et puis ensuite, c'est cette eau-là qui va servir comme traitement. Et alors, la solarisation, c'est quoi ? Alors, en fait, les deux, c'est pareil. En fait, comme je disais tout à l'heure, pour avoir cette quintessence alchimique, on utilise les cinq éléments. Et donc, on met les fleurs dans de l'eau, de l'eau de source, idéalement, ou la moins minéralisée. Et donc, si c'est en solarisation, eh bien, on met les fleurs dans cette eau que… Alors, il est recommandé de ne pas toucher les fleurs avec nos mains, mais d'utiliser, par exemple, des cristaux, des pierres ou un support neutre. On met ces fleurs dans cette eau qui doit donc recevoir la lumière du soleil pendant quatre heures. et il faut qu'il n'y ait aucun nuage pendant ces quatre heures. Ça, c'est très important pour la méthode. Sinon, c'est à refaire. On ne pourrait peut-être pas faire ça en Bretagne. Oui, mais le docteur Bach était en Angleterre. Ah, oui. Donc, il a quand même réussi. Voilà, alors c'est… Mais c'est vrai qu'il faut un temps ensoleillé sans nuage. Mais c'est pour ça qu'il a mis aussi au point la technique de l'ébullition, surtout pour les plantes qui florissent en hiver et en automne. Oui, où il y a moins de soleil, quoi. Voilà, forcément, il y a moins de soleil. Et donc, on la met dans cette eau ébouillantée pendant 30 minutes. Et ensuite, dans les deux cas, dans les deux techniques, on y ajoute de l'alcool, donc du brandy ou du cognac, puisque l'alcool, en fait, a un effet de stabilisateur pour les fleurs et de conservateur. On ajoute autant d'alcool que d'eau. Et ça, ça fait ce qu'on appelle la teinture mère, l'élexir mère. Et c'est ça que l'on retrouve dans les flacons de fleurs de Bach ? Alors, oui, mais c'est dilué. D'accord, c'est encore dilué ? Oui. Parce que j'allais dire, pour les enfants, puisqu'il y a de l'alcool, c'est permis ? Alors, il faut savoir, là, comme c'est dilué, et puis moi aussi, quand je fais ma fabrication artisanale, c'est encore une fois dilué. pour te donner un an à peu près pour voir combien il y a d'alcool dans les flacons. Dans quatre gouttes d'élexir, ça représente moins d'alcool que dans un fruit mûr. Un fruit mûr a à peu près deux degrés d'alcool. Alors, tu m'apprends un truc. Quand je mange un fruit mûr, j'ingère de l'alcool en même temps, en fait. Exactement. Dans les fruits très mûrs, il y a de l'alcool, voilà. Je ne peux même pas dire, non, je ne bois pas d'alcool, moi. Non, dans les fruits mûrs, il y en a, naturellement. Donc, il y a vraiment très peu d'alcool dans les flacons. Il ne faut pas s'inquiéter, quoi, pour les enfants, si on en donne aux enfants. Il ne faut pas s'inquiéter. Non, mais après, je peux comprendre que, ou pour des personnes qui sont dans le sevrage alcoolique, on peut tout à fait faire des élexirs sans alcool. Donc, avec soit le pépé, donc l'extrait de pépins de pamplemousse, ou à base d'érable. C'est complètement possible, mais du coup, au niveau de la conservation, il faudra soit mettre le flacon dans un endroit frais, comme le frigidaire, et ça durera à peu près un an après ouverture du flacon. D'accord. Alors, bonne question par rapport à la conservation. Quand on achète des fleurs de bac, est-ce qu'on peut les garder à vie ? Tout à fait. D'accord. À vie. Et aussi pour les enfants, moi aussi, je propose des flacons sous forme de roll-on que l'on met, voilà, ici ou sur l'étang. Voilà. Ça peut être aussi une manière de ne pas absorber directement l'alcool, même si, voilà, il y en a très peu. Ça veut dire que toutes les fleurs de bac, on peut ou les avaler, les mettre sous la langue ou les mettre sur la peau ? Voilà. Ou les diluer dans un verre d'eau ou dans une bouteille d'eau, de thé, de soda. D'accord. Ça a le même effet. OK. Le soda qui est, par exemple, très, très sucré ne va pas masquer ou annuler l'effet de la fleur ? Non, non. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure avec les médicaments. Par exemple, si quelqu'un a un traitement antibiotique ou autre, vu que ça agit sur l'émotionnel, sur l'état émotionnel, voilà, c'est… D'ailleurs, quand on fait une formation en fleur de bac, on fait une formation aussi sur le rôle des émotions. Pourquoi elles se présentent à nous ? Quelles sont ces émotions ? Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner, par exemple ? Oui. Les émotions, oui, c'est un gros sujet, un vaste sujet. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que déjà, une émotion, pour moi, c'est un mouvement intérieur. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, qui peut être soit passager, soit persistant. Parce qu'au quotidien, on a des émotions par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, tous les jours, on est… Et j'aime bien d'ailleurs, le matin, faire un petit peu un état des lieux de… Je prends la météo de mes émotions, comment je me ressens, comment… voilà. Mais il faut… Ce qui est important aussi, je pense, c'est de se dire que nous ne sommes pas nos émotions. On cohabite avec nos émotions. Nos émotions nous apportent des messages, des signaux en lien avec… à ce qui est bon pour notre chemin d'évolution, où les émotions qu'on reçoit précèdent les symptômes physiques que nous transmet notre corps. Mais nous ne sommes pas nos émotions. Donc, si je dis « je me ressens triste », ok, mais je ne suis pas triste. Mon être n'est pas triste. Et souvent, les personnes… S'identifient. S'identifient à une émotion. Donc, c'est « je suis triste », ça veut dire que tout mon être est triste, en fait, quand on dit ça. Et non, non. Mais bon, ce n'est pas évident, parce que souvent, on est vraiment dans l'émotion forte. Et c'est là que le rôle du conseiller en fleur de bâle… de bac, pardon, est intéressant, parce qu'il permet d'avoir ce recul et d'avoir cette part de discernement. Et de… voilà. D'observateur, en fait. Parce que plus on a ce rôle d'observateur, mieux on voit ce qui se passe autour. Donc, un conseiller comme toi, un conseiller en fleur de bac, va voir l'émotion qui empêche… En fait, l'émotion, elle va nous empêcher de nous réaliser, en fait, si on reste canalisé et cristallisé sur l'émotion. Exactement. En fait, quand l'émotion devient persistante, elle devient un sentiment et qui a un impact sur notre humeur et notre comportement. Les croyances aussi, les pensées, ça joue tout ça. Et donc, le conseiller en fleur de bac va chercher à savoir ce qui se cache derrière cette émotion. Va aller à… Je suis en colère. Sonny, j'arrive. Je suis en colère. J'en peux plus. Et donc, tu vas essayer de voir pourquoi cette colère est arrivée, comment elle est arrivée et comment la faire disparaître. Est-ce qu'on peut la faire disparaître ? Bien sûr. En fait, le principe de la florithérapie, c'est d'exprimer ses émotions, de les transmuter pour ensuite les harmoniser. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ses mots, transmuter, transformer, etc., et qui entend ça pour la première fois, ça veut dire quoi ? Concrètement, j'arrive et j'ai une grosse colère parce que, je ne sais pas, je suis en train d'essayer de me rappeler une grosse colère. Oui. Je suis fâchée après quelqu'un. Et donc, toi, tu vas aller au cœur de cette histoire. Donc, ça veut dire que tu vas poser des questions ? Oui. Oui, oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est de t'amener à quitter cette colère, donc avec le terme transmuter, c'est-à-dire de passer de cet état émotionnel désagréable, la colère, voilà, ce n'est pas vraiment agréable, à un état d'être positif, harmonieux, pour que tu puisses, en fait, quitter cette colère. Toutefois, il n'est pas question de, comment dire, de la réprimer ou de faire comme si elle n'avait pas été là. L'idée, c'est d'aller voir pourquoi tu as eu cette colère envers cette personne. Qu'est-ce que cette personne a réveillé en toi ? Quels sont tes besoins, par exemple, qui ne sont pas comblés ? Tu vois, c'est d'aller à la cause, de revenir à la cause, parce que le docteur Édouard Bach, en fait, parce qu'il a été à la base un médecin, un vrai médecin chirurgien, bactérologiste, etc. Lui, ce qu'il importait dans cette méthode, c'était de traiter le malade et non la maladie, de traiter la cause et non les effets. C'est plutôt exceptionnel pour un médecin, parce qu'ils sont normalement formés à éteindre les signaux physiques du corps et pas à s'intéresser à ce qui les a amenés. Tout à fait. D'ailleurs, il avait été convoqué par l'Ordre des médecins, puisque du coup, sa médecine ne correspondait plus tout à fait à la médecine conventionnelle. Mais il a… Enfin, juste pour… Je peux parler du docteur Bach ou… Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Non, mais ça fait partie aussi de l'histoire. Oui, parce que j'aime beaucoup parler de lui parce que c'est lui qui a mis au point cette méthode. Et les fleurs de Bach, c'est en fait, c'est la racine, c'est le tronc de la thérapie par les fleurs. Après, il y a eu toutes les autres élixirs qui ont été découverts, etc. Mais c'est lui quand même un petit peu le précurseur. Et donc, le docteur, il a été docteur à 26 ans. Et donc, c'était dans les années 20. Et en fait, au fur et à mesure qu'il avançait dans… Comment dire ? Dans la médecine conventionnelle, il se rendait compte qu'il y avait beaucoup de maladies, que les malades qui avaient la même maladie étaient en fait dans les mêmes états émotionnels. Il a fait le lien entre l'émotionnel et le corps. Quelle ouverture d'esprit ! Oui. Alors, c'était quelqu'un qui était aussi sensible à la nature aussi. Depuis petit, voilà, il était en relation avec les plantes. C'était quelqu'un d'humaniste, d'altruiste, de généreux. Et il s'est intéressé ensuite à l'immunologie, où il a créé des vaccins homéopathiques, qu'il a appelés les sex-nozones. Et puis, voilà, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il voulait s'intéresser plus à la cause qu'aux effets. En 1930, il est parti en Angleterre, au sud d'Oxford, pour vraiment mettre au point cette méthode, en collaboration avec Nora Wicks, qui était une radiologue et qui est devenue sa collaboratrice. Et donc, en fait, il a tout quitté. Pourtant, c'était un médecin de grande renommée. Il avait son cabinet. Il allait bien pour lui, professionnellement. Mais voilà, il a ressenti qu'il devait utiliser la médecine. Autre chose à faire, oui. En même temps, ce parcours de médecin avait certainement... De toute façon, on ne vit pas les choses par hasard. Donc, il est devenu médecin. Ça l'a certainement ouvert justement aux patients qu'il a pu observer, etc. Donc, tout est toujours parfait. Mais on ne pouvait plus l'appeler docteur. C'est ça que tu veux dire ? Non, non. Non, il est toujours resté docteur. Mais voilà, il y a eu des confrères qui étaient un petit peu jaloux. Enfin, qui disaient non, non. Mais là, il ne respecte pas le protocole, etc. Donc, il a été convoqué à l'ordre des médecins. Et puis, peu de temps avant sa mort, en fait, il a... Parce que, oui, il y a quand même quelque chose... Oui, voilà, excuse-moi. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le docteur Bach. Bon, je finis sur la... Juste avant de mourir. Il a écrit une lettre de démission à l'ordre des médecins pour dire qu'effectivement, il ne respectait plus le protocole et parce qu'il avait mis en place une autre méthode. Et puis, il est décédé. Et l'ordre des médecins n'a jamais validé sa démission parce qu'ils ont dit qu'il avait complètement sa place parmi les médecins et que c'était un génie. En même temps, je crois que le... Comment... Tu sais, les médecins, quand ils... En fin d'études, ils ont une sorte de... De phrase à dire. Alors, je ne sais pas si... Je l'avais vu dans un film et c'était du style, voilà. Moi, en tant que médecin, c'est un peu comme les avocats. C'est... Je jure de... Oui. De les... De m'occuper de mes passions. Afin qu'il guérisse. Donc, quelque part, ça rentrait dans son... C'est ça. Dans ce serment, voilà. C'est ce serment. C'est exactement ça. Exactement ça. Ils ont considéré qu'eux, voilà, il avait accompli sa mission auprès des patients. Et... C'est une belle histoire. Oui. Et puis, il y a eu quand même sur son parcours, en fait, en 1917, il a... Il était en train de... Il était au bloc opératoire, en train d'opérer une personne. Et lui a eu une forte témorragie, où il est tombé dans le coma. Donc, du coup, lui aussi est passé au bloc opératoire. Il a été opéré d'urgence d'un cancer du pancréas et du foie. Et du coup, ses confrères lui donnaient que seulement trois mois à vivre. Et à ce moment-là, le docteur Bach, il a dit, mais ce n'est pas possible. J'ai encore tout plein de choses à faire dans ma vie. Ce n'est pas maintenant mon heure. Je ne peux pas mourir maintenant. Mais bon, les médecins lui disaient, non, non, mais malheureusement, le pronostic, voilà. Et du coup, il s'est dit, bon, alors s'il me reste trois mois à vivre, eh bien, je vais m'investir corps et âme dans mes travaux et dans cette humanité en souffrance pour vraiment mettre toute ma force de vie pour contribuer, pour mieux être. Et c'est ce qu'il a fait. Et en fait, ça l'a guéri, puisqu'il est mort 19 ans après. Ah, j'adore les médecins quand ils se trompent. Oui. Voilà. 19 ans après, alors qu'on lui donnait trois mois à vivre. C'est un miraculé. Merci les fleurs aussi, quoi. C'est ça. Et puis, juste avant de décéder, il le savait que c'était aussi son heure. Et il a tout mis, enfin, il a écrit des lettres aux personnes, voilà, lors des médecins et à d'autres. Il a fait passer tous les messages qu'il voulait. Il a également brûlé tous ses essais parce qu'il voulait garder uniquement la méthode finale, la méthode originale. Il n'a pas voulu laisser de traces sur toutes ces expériences. Il est parti quand il a vraiment voulu et quand il a... Mais quelle histoire ! C'est extraordinaire ! Ben oui, et puis il y a encore plein de choses à dire sur le doigt-vac. Je comprends pourquoi tu es tombée amoureuse de cette thérapie, ah oui, thérapie, oui. C'est très passionnant, oui, effectivement. Il y a un côté historique, un côté guérisseur qui est merveilleux aussi, la nature qui est prise en compte dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses que tu veux apprendre justement par rapport aux fleurs ? Bien sûr, oui, oui. Eh bien là, justement, je me suis engagée dans une formation pour apprendre à découvrir d'autres élixirs floraux. Donc les élixirs européens. J'ai envie dans un premier temps de rester, d'expérimenter, de tester les élixirs qui sont pris de là où j'habite. Oui. Ça veut dire quoi ? C'est travailler avec les fleurs de la région ? Alors, de l'Europe. De l'Europe. De l'Europe. Et en fait, les élixirs européens, ce qui est différent des fleurs de Bac, c'est qu'en fait, ça n'agit pas uniquement sur la sphère émotionnelle. Ça agit sur tous les plans. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'aller plus loin dans mes connaissances pour pouvoir aider au mieux les personnes que j'accompagne en soins. Parce que, en fait, ça va être un plus avec les fleurs de Bac. C'est ça. Les fleurs de Bac vont permettre de poser un peu les émotions, de se calmer émotionnellement. Et ensuite, l'autre élixir va prendre la suite sur vraiment là un soin qui emmènerait vers la guérison si on a une maladie physique. C'est ça ton projet ? Oui, sur tous les plans. Donc, il y a les plans physiques, énergétiques, spirituels. Donc, ça peut, selon la problématique, la cause, ça va plus loin. Même si, je le répète, les fleurs de Bac, c'est vraiment le pilier de la thérapie par les fleurs. Mais c'est vrai que ça n'agit. Même si le corps étant relié à l'esprit, forcément, les fleurs de Bac agissent aussi en une répercussion sur l'organisme, sur le corps, sur les maladies, etc. Mais les nouveaux élixirs, en fait, c'est plus ciblé. Il y en a plus. Par exemple, tu vois, pour la famille des peurs, dans la gamme Bac, il y a cinq fleurs qui sont dédiées aux peurs. Et dans la gamme Déva, il y en a plus de 20. Donc, tu vois, on peut aller plus... C'est plus ciblé. Oui, on peut aller plus en profondeur, quoi. Donc, sur la gamme des peurs, est-ce qu'on les... Tu les nommes, ces peurs ? Oui, tout à fait. En fait, le docteur Bac a répertorié ces 38 fleurs dans sept familles d'état émotionnel et ensuite dans trois grands groupes. Et donc, oui, il y a sept familles. Dans chaque famille, il y a les fleurs... Par exemple, pour les peurs, donc, il y a cinq fleurs. Il y a toutes les peurs que l'on connaît. La peur... On sait de quoi on a peur. On identifie... La peur des araignées, par exemple. Par exemple. Voilà. La peur de prendre l'avion. La peur d'être hospitalisé. Voilà. Et après, il y a la fleur. Donc, ça, c'est par exemple, c'est la mimule tachetée. Le Peuplier Tremble, lui, c'est pour tout ce qui est les peurs, justement, inconnues, les appréhensions. On sait qu'on a peur de quelque chose, mais on ne sait pas vraiment de quoi. On ne sait pas trop quoi, oui. Non. On ressent, on est dans... Par exemple, on va rentrer dans une pièce et on va sentir qu'il y a quelque chose qui nous rend dans l'insécurité, mais on ne sait pas trop quoi. On ne voit rien, du moins. C'est plus énergétique. C'est des peurs... On ressent quelque chose. Ça va être plus sensitif. Oui, tout à fait. Après, il y a la peur. Donc, les liantèmes. Donc, ça, c'est la peur panique, terreur. Là, c'est vraiment la grosse peur. Par exemple, on vient d'avoir un accident et on est complètement sous le choc, tétanisé parce qu'il... Oui, c'est ça. C'est un gros choc, quoi. Oui, ça, c'est les grosses, grosses... On est vraiment en état de vraiment en grande panique. Après, il y a laquelle ? Il y a... Je ne sais pas. J'ai un trou. Attends. Mimule, Peuplier, Rocroze... Je triche. Je regarde. En même temps, je ne suis pas une patiente comme une autre parce que là, j'essaye de te faire parler de plein, plein de choses. Donc, c'est vrai que... Oui. Non, non, mais... Ce n'est pas la même démarche qu'une personne qui vient te voir et qui te dit, voilà, moi, Sonny, ça ne va pas du tout. Je vis telle chose, etc. Donc, tout de suite, tu vas mettre ton attention sur ce dont tu as besoin. Exactement. Là, on essaye d'imaginer plein de choses pour que les gens puissent se dire « Ah, bah oui, tiens, je peux utiliser ça ou ça ou ça, mais... » C'est ça. Voilà. C'est différent. On ne va pas sur toi, tout va bien. Bon, ça va alors. Donc, oui, de toute façon, on a compris que les fleurs de Bac vraiment agissaient sur les émotions. La peur, la tristesse, la colère, qu'est-ce qu'on peut avoir comme émotions ? On a tout ce qui est les dépendances, quand on a la peur de ne pas être aimé, la peur du rejet, de l'abandon. Oui, ça, c'est les grandes blessures de l'être humain. Oui, tout à fait. La peur de la mort aussi, voilà, c'est vraiment autre chose. Oui, tout à fait. Ou de la solitude aussi, tout ce qui touche le stress, l'anxiété, les angoisses et tout ce qui est aussi propre à soi, la connaissance de soi, c'est-à-dire à s'affirmer, à se respecter, pour se réaliser. Et toi, ça a bien marché sur toi, ça ? Ben, c'est vrai que je me vois la Sonia d'avant et la Sonia d'aujourd'hui. Il y a quand même... Oui, je me sens beaucoup plus alignée dans ma voix, dans ma vie. dans ma vie aujourd'hui, oui. Est-ce qu'il y a des... ce n'est pas des peurs, mais est-ce qu'il y a des choses dont il faut faire attention, justement ? Oh, bonjour, toi ! Comment il s'appelle ? C'est Simba. Simba, salut ! Oh, il est magnifique ! Il est de la sieste. Le mien, mon collaborateur, travaille encore beaucoup, il dort. Oh, bon, bon. pour terminer, je voulais juste dire, est-ce qu'il y a des choses à faire attention avec la florithérapie ? Attention ? Oui, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas en prendre ou est-ce qu'on pourrait en prendre trop ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Non, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que, voilà, il y a une gamme de fleurs qui est proposée pour traiter, voilà, toutes sortes de problématiques, d'émotions. Voilà, on a recours à la florithérapie lorsqu'on a besoin d'aide pour traverser des périodes soit difficiles, soit douloureuses ou soit de transition. Et le attention que j'allais dire, c'est qu'en fait, si on n'utilise pas les fleurs appropriées à la situation, le seul risque, c'est que ça peut ne pas fonctionner. Voilà, c'est le seul... Donc, c'est pas très grave en soi. Non, c'est que si on utilise une fleur qui n'est pas appropriée à vraiment à la cause de son émotion, voilà, ça peut ne pas fonctionner. Mais sinon, comme je disais, il n'y a aucun risque ni de surdosage, ni d'accoutumance, ni d'effet secondaire. Il n'y a aucun danger. Est-ce qu'on peut l'utiliser quand on est maman allaitante ? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et au pire, comme je disais, on peut l'utiliser sous forme de roll-on ou diluer dans l'eau. Mais on peut... La florithérapie s'utilise aussi sur les animaux, sur les plantes. Ah, bien. Ah, sur les plantes aussi, on peut... J'ai une plante qui ne va pas bien, par exemple, je peux lui donner des fleurs de bac. Ah oui, moi, j'ai guéri des plantes qui avaient subi de la grêle, par exemple, qui avaient été impactées par la grêle et avec pommier sauvage, crabe apple, par exemple, rescue aussi, éliantène, voilà, parce que là, la plante avait du poche. C'est vraiment pour tous les êtres vivants. On peut utiliser la florithérapie et vraiment... Et pour terminer, bébés et personnes âgées qui sont, on va dire, la partie de la population dite plus... Fragiles. Fragiles. Oui. Les fleurs de bac sont toutes indiquées. Conseillées, tout à fait. Par exemple, pour les bébés, on va le mettre dans l'eau du bain, par exemple. D'accord. Pas forcément directement, sous la langue, évidemment. Mais dans l'eau du bain, en massage, on va lui masser les pieds, les mains, le dos. Avec un peu d'huile, on met ça dans un peu d'huile et on... Oui, de l'huile. Ouais, on peut l'huile... Oui, directement le... Pour les animaux, par exemple, on met les gouttes sur les mains et puis on les masse au museau, par exemple. On les fait sentir aussi. Ou dans l'eau de la gamelle. C'est... 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 Voilà. Il y a... On s'envoie qui s'adapte à la personne ou à l'âge. Mais il y a... Tout le monde peut vraiment l'utiliser. Contrairement, par exemple, aux huiles essentielles, où là, il y a vraiment des précautions. Oui, il y a des contraindications, etc. voilà. Donc, les fleurs de bac, toi, tu es conseillère, tu es plutôt dans le sud, le sud de la France. Moi, je suis dans le sud de la Bretagne. Est-ce que des conseillères ou des conseillers fleurs de bac, on en trouve partout ? Oui, je pense. Oui, je pense que... Dans le monde entier. Oui, oui, tout à fait. Après, moi, je... Vous avez... Il y a une sorte d'annuaire de conseillers de fleurs de bac selon les régions. Ça existe, ça ? Tout à fait. Oui, 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 oui. Moi, je suis inscrite à plusieurs annuaires des conseillers. Oui, oui, tout à fait. Donc, est-ce que, par exemple, on peut aussi te consulter par vidéo, comme on fait, par exemple, toutes les deux ? Je te vois, je me dis, ah ben non, je ne vais pas chercher plus loin. Je veux avoir une consultation avec Sony et donc, je peux avoir une consultation à distance. Avec plaisir, tout à fait. D'accord, c'est possible. C'est complètement possible et là, d'ailleurs, avec la situation du confinement, c'est ce que je fais par télé-consultation parce qu'en fait, l'idée, c'est d'exprimer tout ce qui nous dérange à l'intérieur de nous, tout ce qui nous chagrine, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous freine, tout ce qui ne va pas. Voilà, on exprime et ensuite, voilà, on discute, on essaye de trouver la cause de ces réactions émotionnelles. Et de trouver la fleur, la bonne fleur qui va nous aider à transmuter, à transformer toutes ces émotions négatives qui parfois nous empêchent de vivre, en fait, tout simplement. Oui, tout ça fait. Alors, là où les fleurs, puisqu'on peut combiner jusqu'à sept fleurs dans une potion personnalisée. Oui, on parle par exemple, on reparle du Rescue où là, c'est quatre fleurs ou cinq fleurs ? Cinq fleurs. Cinq fleurs. Mais Rescue, c'est aussi, comme c'est un remède au même titre que les autres, par exemple, dans une potion, je peux mettre Rescue qui correspondra à une fleur. Oui, d'accord. Voilà, lui, il représente une fleur. Et tu pourras rajouter six autres fleurs en fonction de ce dont la personne a besoin. Voilà. Merci énormément, Sonny, d'avoir éclairé nos lanternes sur les fleurs de Bac. En tout cas, moi, je ne connaissais pas, c'est une vraie découverte. Je dis, je ne connaissais pas parce qu'effectivement, à part le Rescue que j'ai dans ma pharmacie, je ne m'étais jamais posé vraiment la question qui avait fait ça, comment ça fonctionnait, etc. Donc, c'est vraiment sur les émotions. Et si on veut en savoir plus, tu as un site, je mettrai toutes ces informations, donc ta page Facebook et ton site sous la vidéo, comme ça, les gens pourront te contacter aussi s'ils ont des questions supplémentaires. Merci encore, Sonny. C'est moi. Merci beaucoup, Linaïc. Merci. Merci. Merci.